... Alors d'abord, comme je suis marxiste, je suis totalement convaincue par l'argument de Marx et Engels que tout État est une dictature. C'est-à-dire que tout État représente le pouvoir d'une classe ou d'un groupe de classes sur d'autres classes. Il se trouve que dans les périodes que j'ai connues et que je peux appréhender historiquement, il s'agit, sauf évidemment l'expérience socialiste, il s'agit de la dictature exercée par une fraction très étroite de la population, ayant des intérêts qu'on a définis tout à l'heure sur la masse de la population. Tout État suppose des moyens de violence, un appareil en large partie, pas exclusivement, bien entendu, mais en large partie répressif, et par conséquent, tout pouvoir d'État, je dirais que tout État a pour synonyme dictature, c'est-à-dire pouvoir exercer sur. Alors, si vous me posez la question des dictatures, vous me dites, en Europe, c'est ça ? Eh bien, je pourrais vous opposer, la dictature de nos classes dirigeantes, il faut le dire d'ailleurs, qui s'éclaire de plus en plus nettement au fur et à mesure que la crise s'aggrave, parce que, on le voit dans les crises visibles de l'Europe ou de l'Union européenne aujourd'hui, la population est de plus en plus consciente que son vote ne sert à rien, puisqu'on nous explique finalement que la démocratie, c'est le vote majoritaire, qu'il y a un vote honnête dans les puissances occidentales, mais un vote très mal honnête dans les puissances orientales, qui votait aussi beaucoup, mais dont on nous expliquait que les majorités étaient honteusement truquées, et donc, ce que perçoit aujourd'hui une grande partie de la population, c'est que son vote ne sert à rien et que finalement, derrière un vote qui ne sert à rien et qui ne sert visiblement à rien, puisqu'on consulte des populations et que, comme elles ne votent désormais plus totalement comme les classes dirigeantes attendent qu'elles votent, eh bien, on met tout simplement leur vote de côté, je pense à cet égard d'ailleurs que ce qui s'est passé en mai 2005 a largement éclairé les populations, une large fraction des populations sur le fait que la démocratie n'était pas exactement ce qu'on lui disait qu'elle était. Et c'est un facteur d'ailleurs de très forte démobilisation, d'autant que des signes visibles de dictature se multiplient, de dictature au sens classique du terme, c'est-à-dire de contraintes exercées, de privation de liberté, etc., qui sont encore masquées, évidemment, par la propagande dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des lois scélérates, mais que comme les lois scélérates de 1893-1894, on explique aux populations par des motifs légitimes, qui étaient les activités anarchistes et désormais les activités terroristes, mais se multiplient des traces de ce qu'il y a peut-être une équivalence entre ce qu'on appelle les dictatures et la démocratie. Eh bien, il faudra des circonstances et une conjoncture favorable que l'actuelle conjoncture de crise, d'ailleurs, favorise à terme pour comprendre que nos démocraties étaient aussi des dictatures et qu'elles arrivent par la période, enfin, dans la période actuelle, elles arrivent au moment où le voile de la démocratie se déchire devant les pratiques réelles d'une dictature bancaire qui s'exerce dans des conditions plus difficiles et qui, d'ailleurs, se met à contester le vote avec la brutalité qui a caractérisé 2005, puisque ceux qui n'avaient pas voté comme il était attendu étaient qualifiés d'incultes et d'abrutis. Sous-titrage Société Radio-Canada